2007 Sarah Giraudot reçoit son premier Molière pour la valse des pingouins sous les yeux de son père Bernard Giraudot et c'est cela sa vraie récompense voir la fierté de son papa qui ne l'avait pourtant pas soutenu à ses débuts même si c'est dans son silme les caprices d'un fleuve qu'elle apparaît dès l'âge de 11 ans quand j'ai annoncé qu'elle était ma vocation la seule chose que mon père a fait de négative c'est le silence pas de soutien rien alors tu continues et tu te dis je vais faire confiance à ma mère se souvient Sarah Giraudot dans une interview accordée à Paris Match c'est donc sur sa mère Annie Dupéret qu'elle compte pendant des années mais peu à peu son père va la retrouver en 2000 Bernard Giraudot apprend qu'il a un cancer une maladie qui va le changer il était insupportable coléreux impatient tout a changé avec la maladie il est devenu beaucoup plus ouvert il a appris à aimer révèle la comédienne dans l'hebdomadaire en 2010 il meurt sans avoir donc la possibilité d'assister à tous les succès de sa fille qui commence tout juste à cartonner je sais qu'il aimerait profondément le bureau des légendes petits paysans ou encore le documentaire que j'ai réalisé sur les enfants malades à 25 ans je n'avais pas encore construit tout ça j'étais un petit oeuf en train d'éclore il est parti quand la maturité arrivait je regretterai toujours qu'il n'ait pas vu ça explique à Paris Match l'actrice de 33 ans